Jeudi 28 juin, Jean-Luc Reichman a fait une drôle de confession concernant Émilien dans les 12 coups de midi. L'animateur a dû trouver une astuce pour aider son champion à être plus à l'aise avec le photographe du plateau. Il l'accompagne partout. Depuis le 25 septembre dernier, Émilien et Jean-Luc Reichman cohabitent sur le plateau des 12 coups de midi. Ensemble à l'antenne, l'animateur est le plus grand champion de l'émission quotidienne de La Une le sont aussi parfois dans la vie. Ainsi, ce jeudi 28 juin, le présentateur de 63 ans qui s'apprête à célébrer la 5 millième de son émission a fait une drôle de révélation concernant un moment passé en coulisses avec Émilien. Une anecdote qui n'a pas manqué d'amuser le principal intéressé.Comment Jean-Luc Reichman, les 12 coups de midi, aide Émilien sur le plateau du jeu au cours de la partie ? Jean-Luc Reichman cesse d'arrêter à la suite d'une question dont la réponse était les sucettes pour taquiner Émilien. A chaque fois que nous faisons des séances de photographie, je lui demande d'essayer de sourire, commence par raconter le maître du plateau. Récemment, les deux hommes ont posé ensemble pour sacraliser le fait qu'Émilien devienne le plus grand des maîtres de midi. Et alors que le photographe demandait au candidat de desserrer les dents, le professionnel de l'image a dû trouver une solution. Il voulait lui offrir un paquet de sucettes, se souvient l'interprète de Léo Matéi. Je trouve ça bizarre, Émilien, les 12 coups de midi, pas hyper fan de ce genre de rendez-vous loin de démentir les propos tenus par le chef de file des 12 coups de midi, Émilien acquiesce que les sucettes peuvent être une bonne solution. Mais quand ce n'est pas naturel, je trouve ça bizarre, tempère-t-il toutefois. L'attitude de l'étudiant en l'histoire de 21 ans lors de cette séance ne dénote pas de celle qu'il affiche depuis le début de son parcours. Lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, Jean-Luc Reichman, Émilien ne fait aucun calcul. Même dans le miroir audiovisuel, alors que beaucoup pensent à leurs apparences, lui s'est ne fiché à la même paire de chaussures à 30 euros qu'il s'est offerte. C'est extraordinaire, avait-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada